Coucou aujourd'hui je vous retrouve dans mon atelier que je suis en train d'emménager c'est pas facile je me retrouve plus du tout dans la même configuration que dans l'atelier d'avant je vais vous montrer un petit peu tout ça et je vous montrerai ensuite parce que j'ai réussi à aménager tout le garage donc je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer pour montrer tout ça vous avez vu dans la vidéo précédente avec la réception des bouts des puzzles et des mapoetica tout ce qui était justement livraison et la place que ça prenait justement dans le dans le garage et bien sûr on a on a changé un petit peu tout ça on a emménagé on a bougé les cartons on a commencé à mettre la table aussi donc plein plein de choses à vous montrer j'en profite pour ceux que ça intéresse d'ailleurs de voir ça un petit peu plus au jour le jour de me retrouver sur instagram puisque c'est là bas que je publie un petit peu au jour le jour l'avancée de tout ça voilà vous me retrouvez sur un petit fauteuil que j'ai acheté à jardiland spécialement pour me caler là dans la pièce et puis pour voir pour pouvoir vous faire justement des petites vidéos pour pouvoir vous faire des des tirages dans un endroit qui va vraiment être spécifique à ça alors qu'avant j'avais juste une toute petite table d'ailleurs que vous retrouvez juste à côté voilà c'est la petite table sur laquelle j'avais mis un plateau pour pouvoir vous faire des tirages et eh ben je vous montre un petit peu tout ça c'est parti on voici le fauteuil sur lequel j'étais assise pour cette pour ce début de vidéo c'est un c'est un fauteuil en en velours rose bien sûr moi vous savez que j'adore le rose matelassé comme ça il est il est un peu dur il va falloir que je m'y assoie souvent il va falloir que je vous fasse plein de vidéos pour pouvoir justement le rendre un petit peu plus moelleux au niveau de l'assise et puis la petite table que vous retrouvez sans doute parce que je la elle m'a suivi dans tous mes ateliers c'est une table de cuisine c'est même pas une table c'est un caisson de cuisine en fait mais il est pratique il est il est chouette et il n'est pas très profond voyez il est il n'est pas très pas très large pas très profond donc je peux mettre tout un tas de choses oui vous avez aussi la fin de montée dans on est bien sûr en plein mois de juillet dans une tasse de nawell évidemment voilà voilà je vais installer tout ça alors de l'autre côté vous allez voir c'est le bazar alors là j'ai ma table que vous retrouvez ma table de d'habitude qui est une table de cuisine de chez ikea et dont j'ai repeint les pieds en blanc et vous voyez d'ailleurs il faut que je le refasse et encore des chocs qui ont été pris pendant le déménagement et d'habitude aller en trois parties donc elle est beaucoup plus grande que ça mais comme j'ai toute la partie création des commandes qui est maintenant dans le garage j'ai pas forcément besoin d'un très très grand bureau on va voir un petit peu à l'usure puis surtout quand j'ouvre la porte en fait j'ai pas plus de place que ça ce petit caisson là qui va bouger je vais essayer de le mettre par là on va voir ce que ça donne je suis pas je suis pas très convaincu je sais pas du tout là il ya de la décoration mais c'est de la décoration normalement qui va dans le salon j'ai mon carton à dessin j'ai les feuilles de dessin qu'il faut que je range dans un petit coin pour qu'elle reste bien droite et vous voyez c'est le gros bazar alors on va regarder ça puis c'est un cas de figure un peu particulier puisqu'il ya des marches donc on a vraiment deux parties et je pensais faire la seconde partie qui soit plus une seconde partie vraiment axé peinture donc mettre ici mais mes bacs de peinture plutôt en bas avec un chevalet pour reprendre un petit peu la peinture sur chevalet c'est quand même bien meilleur pour le dos et puis prendre vraiment la partie du haut pour tout ce qui est méditation pour tout ce qui est justement là j'ai mon tambour à installer voilà toute cette partie là plus ici la coucouning repos usage un peu magique pratique personnel là le spot travail et puis ici plus le spot aussi création le petit souci c'est que je n'ai que deux lampes ici puisque c'est une chambre en fait donc il y avait le lit normalement pile au milieu donc il ya deux lampes moi j'ai préféré m'installer du côté de la fenêtre mais c'est sûr qu'en hiver le problème c'est que je vais pas avoir beaucoup de lumière et ça le problème de la lumière dans cette vieille maison où il n'y a aucun spot au plafond tout est sur les murs comme ça même ici voyez dans cette partie là vous avez une lampe ici et une lampe ici et là on se dit mais mais comment fait-on comment fait-on voilà donc là c'est un peu la grande question allez je vais essayer de mettre le bloc ici puis de voir un petit peu ce que ça donne tout ça donc Merci. 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 Coucou tout le monde. Alors, je pense qu'à peu près 15 jours se sont écoulés entre les plans que je vous ai filmés juste avant et puis maintenant, peut-être même trois semaines, je pense que ça fait trois semaines. Je me suis, on est en pleine vacances, on est en plein été, donc ma pépette est venue aussi passer quelques vacances avec ses mamies à la maison. Bien sûr, ça a été un moment repos. J'ai continué quand même à agencer un petit peu mon petit bureau. Alors, je me suis rendu compte en vous filmant la toute première vidéo sur mon siège rose et sur cette petite table, une vidéo de présentation du tarot lounasol, que le son était merdique. Bon, entendons-nous bien. Il va falloir rectifier un petit peu tout ça. Donc là, j'ai commandé un micro avec fil parce qu'en fait, j'ai testé les micros sans fil et je ne vois pas quand ça se décharge. Des fois, je vous blablatais, je vous blablatais et finalement, les vidéos ne sont jamais sorties parce que le son avait été coupé. J'étais trop contente. Donc, je me suis dit, allez, micro avec fil, je vais tester. Bon, je retesterai occasionnellement le micro sans fil. On verra bien ce que ça donne. Et je me suis perdue dans ce que j'étais en train de vous dire. Et oui. Donc, voilà. Bon, en fait, j'ai continué à aménager. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. On va faire le tour. Alors, il y a encore un petit peu du bazar. Vous m'excuserez. Petit à petit, les choses vont se faire. Je vais prendre mes marques. Et puis, voilà. Certains d'entre vous m'ont demandé par rapport à ma santé si ça allait mieux. Alors, je vais en profiter pour ce vlog pour répondre. Vous voyez, je n'ai pas encore la voix qui porte. Mais ça va quand même largement mieux. Je suis allée voir une orthophoniste qui va justement m'aider à régler tous les problèmes ORL. Et pour ma maladie auto-immune, je suis sous traitement depuis plusieurs mois. Et ça va s'arrêter dans un mois, dans trois semaines. J'espère que ça ira mieux. J'espère que le traitement aura fait son œuvre. De toute façon, ce sont des maladies auto-immunes. Pour ceux qui connaissent, vous savez que ce sont des choses pour lesquelles on ne guérit pas. Mais on peut quand même avoir des hauts. Donc, j'espère aller dans un haut maintenant que j'ai bien bien compris ce que c'était que le bas. Et puis voilà, bientôt, je pourrai avoir justement, j'espère, cette voix qui portera mieux aussi. Et puis pour voir vous parler un petit peu plus clairement sans avoir l'impression d'être à faune à chaque fois. Je vous fais faire ce petit tour avec moi. Et puis, je vous montre aussi l'endroit où j'ai installé toute la partie préparation de commandes. En sachant que maintenant, je ne suis plus complètement toute seule à vous préparer les commandes. Alors, Lynn, venez me donner des petits coups de main de temps en temps. Mais là, justement, on est en train de mettre en place une routine pour qu'elle vienne m'aider au moins une fois par semaine pour la préparation de vos précieux petits colis. Voilà, c'est parti ! Je vous le fais en mode nature peinture. Je n'ai pas rangé. Mais bon, c'est comme ça. Je suis en train de travailler à l'aquarelle sur un projet. Vous savez, ce projet avec Sylvie Lavoie. Je vous ai déjà un petit peu montré. Donc, j'en profite. Je vous montre quelques aquarelles. Et je vous les poste au fur et à mesure sur Instagram. Et j'essaye sur TikTok. Mon Dieu ! J'ai l'impression d'être une vieillerie parce que je ne comprends pas tout de TikTok. Mais bon, ça va venir. On va s'y faire. Donc là, j'ai mis mon bureau sous la fenêtre. Et vous avez un grand espace comme ça derrière moi. Ici, un petit coin méditation. Et ici, l'endroit pour faire justement les vidéos avec les jeux. Donc ça, vous l'avez vu. Je vous l'ai un peu montré. J'ai eu du mal à trouver la bonne configuration. Surtout par rapport à l'angle que pouvait prendre la caméra justement. Et la luminosité, le son. Parce qu'il fallait... Je l'avais mis au début dans l'angle, mais le son était très mauvais. Forcément, ça ricochait. Donc, il faut que je mette un petit tapis au sol. Peut-être que j'essaie de mettre une petite cloison ici. On va voir. Et puis, je compte aussi sur ce fameux micro. Alors, je me suis fait ma petite déco. Alors, celle-ci, elles me suivent depuis de nombreuses années. Je les avais trouvées sur une brocante. Et ça, c'est un vase qui appartenait à ma maman. Oui, il faudrait que je le frotte un petit peu. Mes petites citrouilles. Je me suis rendu compte que j'avais pas mal de citrouilles. Ça, c'est moi qui les ai fait en porcelaine. Et en fait, je suis hyper fan de citrouilles. Je crois que je ne m'en étais pas rendu compte avant de voir dans les cartons et de les déballer le nombre de petites citrouilles que j'avais. Et puis, le fait de les faire aussi, j'ai adoré, adoré ça. Voilà, donc là, j'ai rangé tous mes jeux et mes jeux aussi en collaboration. Il y a en bas la mépierre. Voilà, les petits pochons, le journal de tirage. J'ai fait une étagère un petit peu plus violette blanche ici. Noir, blanc et violet. Mais je me rends compte aussi, pareil, qu'on retrouve pas mal de touches de violet partout. Je pense qu'avec le rose, c'est l'une de mes couleurs préférées. D'ailleurs, j'ai installé cette petite table sur roulette pour pouvoir la décaler devant moi pour vous faire les tirages. On est un petit peu dans l'ombre, je suis désolée. Voilà, j'ai installé toute ma petite déco, mes petites plantes séchées, mes petites pierres, ma petite cloche aussi, mon pendule. Alors, c'est pas celui que j'utilise le plus celui-ci. J'en ai un autre que j'utilise beaucoup plus. Donc, celui-ci, c'est plus pour son petit côté rose déco que je l'ai mis là. Celui que j'utilise est beaucoup plus commun. Donc ici, le petit coin méditation. J'ai pas encore trouvé de place à mon tableau. Pas que je l'accroche. Le problème, c'est que les murs sont tous en briques. C'est pas du placo, donc c'est pas facile d'accrocher les choses. Et surtout, j'ai très très envie de reprendre cette technique et de continuer. Vous savez, je l'avais fait l'an dernier avec de la cendre, de la terre. D'ailleurs, vous le voyez ici. Ici, c'est de la terre, de l'argile, de la cendre. J'avais broyé des cailloux pour faire des pigments blancs. Il y avait du sable aussi. Enfin, ce côté de nature, c'était vraiment ce que je cherchais. J'ai adoré. J'en ai fait un que j'aime pas du tout. J'ai fait celui-là après, que j'adore. Ma petite fée. Le livre de Nathalie. Nathalie Marc. Le monde a absolument besoin de toi tel que tu es. Je vous fascine avec ce livre depuis des années. Mais en fait, depuis que je l'ai, je l'adore. D'ailleurs, je le mets à côté de mon petit coin de méditation. Parce que lire un petit extrait et méditer dessus, c'est vraiment très agréable. Mon bazar ! Et ici, je me suis fait un petit mur d'inspiration. Vous retrouvez ici mes aquarelles. Ici, il y a les aquarelles de Eva. Ici, il y a celle de Violette. J'en ai deux de Violette. Là, ce sont des gravures de Gustave Doré. Ici, j'ai un très très beau livre que j'avais kickstarter-té il y a... Ouh, il y a un petit bout de temps, mais je crois qu'il a mis un an pour venir. Il est magnifique. J'ai le livre sur l'aquarelle botanique. Et derrière, j'ai celui sur nos fleurs. Puisqu'en ce moment, je travaille beaucoup... J'aime beaucoup ce côté lien à la nature, les fleurs, la botanique, la magie botanique. Et ici, j'ai tous mes petits bazars. Que j'adore, en fait. Qui me suivent depuis des années. Ici, ce sont des petits personnages que j'avais créés en argile. Oh, alors ça, si certains d'entre vous reconnaissent... C'est ma maman qui me l'avait offert quand j'avais 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça. Ma soeur et moi, on en avait chacun un. D'ailleurs, je crois que celui-là, c'est celui de ma soeur. Chut, on ne va pas lui dire. Pareil, ces petits personnages, c'était des petits personnages que j'avais créés. Un peu en mode petit protecteur. Et ici, vous retrouvez du coup mes aquarelles botaniques. Je n'ai pas encore eu le temps de scanner. Je voudrais vous en faire des affiches. Je n'ai pas pu résister à accrocher mes cartes préférées du bout. Du bout tarot. Les petits pins, parce que je suis très fan aussi des petits pins de Ghibli. Et de ce côté, en fait, j'ai mis un espace pour peindre. Ce qui me permet, en fait, de sortir mon bazar de peinture et de ne pas être obligée de le re-ranger. Ça, je vous ai montré. J'ai mis tous mes petits accessoires. Là, ce n'est pas encore rangé. Mais ici, vous voyez, j'ai accroché tous mes pins aussi. À l'intérieur, vous retrouvez tout mon matériel de peinture. Voilà, mais ça, ça prend de la place. C'est lourd. Donc là, j'ai les petites aquarelles sur lesquelles je travaille aussi en ce moment. On a mon tambour chamanique, pas très loin. En face de mon petit coin. Mais il faut que j'isole un petit peu, parce que là, ça va résonner dans toute la maison. Et quand on passe dans le couloir, dans un tout petit couloir qu'il y a derrière, j'y ai rangé tous mes jeux de tarot et d'oracle. Je les ai rangés, alors il y a les autopubliés en bas, qui sont loin de la lumière pour éviter qu'ils prennent trop la lumière. J'ai mes livres tout en bas. J'ai mes préférés à portée de main. Voilà, ou ceux que j'utilise en ce moment. Et puis après, je n'ai pas vraiment fait de rangement. J'ai vraiment juste rangé les autopubliés. Et ensuite, j'ai fait un petit peu comme je pouvais. Quand je l'ai fait, il fallait que je libère des cartons. Donc voilà. Et en dessous, vous retrouvez du bazar créatif que j'ai depuis des années, puisqu'autrefois, je faisais justement des bracelets aussi en perles. Je faisais des petites... Je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a des petites brelogues fraises, des petites brelogues gâteaux. Et je faisais en fait tout un tas de petites choses comme ça, que je montais en bracelet et en collier, et en boucle d'oreille d'ailleurs. Et j'adorais faire ça. J'ai beaucoup aimé faire ça. J'ai pas mal fait de scrapbooking quand j'étais jeune, mais vraiment plus jeune. Et du coup, j'ai gardé un petit peu certaines choses. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je vide quand même, parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai qu'on ne fait plus, et ça pourrait profiter à d'autres. Je vais vous montrer maintenant le garage. Et voici l'espace de stockage, de préparation, des commandes. C'est aussi encore un petit peu en bazar. La table qui est là ne va pas rester. C'est une table qui va à l'intérieur, mais que j'étais en train de vernir. Donc je l'ai laissé dans le garage. Et vous avez ici les Hema Poetica, les Boutaro, les Sweet Ladies. J'ai fait des petits... Le reflet de lune. J'ai fait des petits... Oh, je ne sais pas comment on appelle ça. Des petits stocks au bout de chaque colonne pour, quand on prépare les commandes, aller directement piocher devant et pas aller chercher derrière. Ici, c'est la rangée avec tous les puzzles. On ne reviendra pas sur la place que ça prend. Voilà. Moi, ma grande intelligence et ma façon de penser. Et là, c'est les autres. Justement, les tarots renards, les Merry Christmas, les Lily White, Lily Black, la version mini. Salut les petits copinous ! Envolé sauvage. De ce côté-là, j'ai les tote bags. Ici, j'ai la fin des journaux de tirage. Il ne m'en reste plus beaucoup. J'ai d'autres tote bags ici. J'ai mis les petits puzzles. Pour qu'ils soient faciles à attraper, en fait. Je les ai mis là. Hop ! Le fantôme Rodolphe. Alors, celui qui vous a le plus plu, c'est celui du fantôme Bibliothèque. C'est celui-ci. Celui-là, ça a été votre préféré. Le fantôme cuisine et le fantôme qui fait son petit sapin d'Halloween, Noël, vous a beaucoup plu aussi. Ils vous ont beaucoup plu aussi. Ah, il me reste quelques tasses ici. Et en dessous, là, j'ai mis les pochons. Et au-dessus, j'ai les nappes de tirage. Voilà. Du tarot-renard, du boutarot. Alors là, c'est le gros bazar. C'est les cartons qui sont vides. Je ne les ai pas encore mis à la déchetterie. Il va falloir que j'y aille. Parce que derrière, vous voyez, j'ai aligné les... Les... Oh là là ! Oh là là ! Mesdames et messieurs ! Hop ! J'ai aligné les quatre... Les trois puzzles. Pardon. Celui de Violette. Que j'adore. Je le trouve tellement beau. C'est un 500 pièces. À l'intérieur, vous avez un pochon. Et vous avez aussi une affiche. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion que si j'avais... Les affiches, en fait, je les aurais vendues le même prix que les puzzles. Donc, en fait, pour le prix d'une affiche, vous avez un puzzle, un pochon en plus. Le tarot renard, n'importe quoi. Le manoir hanté de Noël. Donc ça, c'est une de mes illustrations. Je vous l'ai montré tout à l'heure, donc je ne vais pas repasser trop dessus. Pareil, vous avez un poster de la grandeur du puzzle, donc très grand. Un poster et un petit tote bag pour aller avec. Et juste en dessous, on a celui... Ah ben, j'en ai de là. Je suis bête. Un mille pièces aussi. L'automne et doux de Julie de Tersac. Vous aviez beaucoup aimé cette illustration. Je lui ai proposé de le faire en puzzle. Mais c'est la dernière fois, en fait. Ce sont vraiment des éditions limitées, ces deux puzzles. Parce que si je dois refaire des puzzles, ce sera uniquement des puzzles que j'aurais créé. Ce n'est pas quelque chose qui vous a spécialement plu. Le mien vous a plu. Mais c'est vrai que vous avez moins accroché aux puzzles de Julie et de Violette. Pourtant, qu'est-ce qu'ils sont beaux ! Et du coup, voilà. J'écoule le stock, mais je n'en referai pas d'autres. Donc, en plus, vraiment, n'hésitez pas. Parce que je les ai vraiment faits à un prix très, très abordable pour démarrer la collection. Donc, faites-vous plaisir. Donc, voilà pour ce petit tour de l'entrepôt. On va l'appeler comme ça. L'atelier entrepôt. Et de l'autre côté, la table de préparation. Voilà, j'espère que ce petit vlog d'installation vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres aventures. Prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501